Pierre Boussot, je suis un des deux associés de la brasserie Lanouge. On est une brasserie paysanne, c'est-à-dire qu'on a démarré en 2019 notre activité et on produit une bière avec les ingrédients fabriqués à la ferme, l'orge et le houblon. Moi la ferme, je l'ai convertie en bio. On est ici sur un domaine familial, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père est agriculteur. À un moment donné, j'ai fait le choix de tourner le dos au phytosanitaire, de tourner le dos à une certaine forme d'agriculture. Et ça a été tout naturel quand on a lancé la brasserie, que la brasserie et la bière soient bien sûr en bio. Les ingrédients sont cultivés sur la ferme, donc de fait ils l'étaient. Et donc l'authenticité, mais qui est alliée à la qualité, c'est-à-dire que Jérémy, de par son tempérament, ses goûts, ses choix, son parcours, étaient très attachés à la notion de qualité, à vraiment avoir un produit dont il soit fier. Et pour qu'il en soit fier, il fallait vraiment, vous avez dû le voir tout à l'heure, ça nécessite beaucoup de rigueur la bière. Et donc voilà, cette notion de qualité, de travail avec des outils performants et avec un savoir-faire qui va permettre de faire un produit apprécié, mais aussi qui a du sens. Monsieur, madame, tout le monde peuvent découvrir notre bière et y trouver leur compte. Donc c'est des bières, on fait des blondes, mais différents types de blondes. Aujourd'hui, on peut faire plein de blondes différentes. En l'occurrence, on a nos deux bières phares qui sont la caline et la joyeuse. L'une qui est une blonde plus sur le mâle, plus sur la céréale. On va vraiment avoir l'expression de l'orge, de l'orge cultivée ici. Et l'autre plus, qui va mieux exprimer les arômes du houblon, la joyeuse. Donc on va être vraiment sur la fleur, sur des notes peut-être un peu fruits exotiques. Et ça plaît, c'est des bières qui plaisent beaucoup. Après, on a d'autres bières. On fait une bière ambrée au miel qui s'appelle la butineuse. On fait une stout facile à boire sur des notes de chocolat, chocolat noir, un peu café. La vaillante, il y a une blanche au sarrasin. Et puis dans tous les cas, on invite les gens à venir visiter la brasserie et aussi à déguster. Puisqu'on a un local pour accueillir les gens, faire déguster, vendre nos produits. Alors on fait visiter, on est ouvert tous les vendredis, toute l'année. Donc les gens peuvent venir, bien sûr, à l'improviste le vendredi. Et après, le reste de la semaine, c'est sur rendez-vous. Les gens appellent. On est ici dans une ferme, donc on peut être occupé. Parfois, moi, je suis dans les champs ou n'importe où. Donc c'est vrai que les gens, s'ils viennent sans prévenir, des fois, ils peuvent se casser le nez. Mais en prenant rendez-vous, on se rend toujours disponible pour parler de notre activité, leur faire déguster ou leur vendre. Et c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit les gens. Et ici, vous avez rencontré des gens qui ont du cœur, des gens qui sont impliqués, qui sont engagés. Je pense qu'on en est un exemple. Je vous invite à tous venir en Sud Charente pour trouver nos bons produits.